La compassion, le pâtir avec, ne signifie pas partager la douleur de l'autre comme pour lui manifester une quelconque solidarité, voire l'encourager lorsque dure l'effet pénible de son mal. Pâtir avec ne veut pas dire subir soi-même une partie du mal de l'autre et inspirer à une douleur personnelle sensée, rapprochée de celui qui souffre déjà. Ceci n'empêcherait en rien ce dernier de continuer à souffrir à sa façon. La douleur est quelque chose de tout à fait individuel et ne se partage pas. La souffrance est tout autre car elle constitue justement ce lieu électif, quoique mystérieux, de relation, de partage. Elle est un lieu éminent où l'homme est invité à mettre en œuvre ses capacités relationnelles qui sont d'ordre oblatif. L'homme se donne particulièrement dans la souffrance. Mais comment se donne-t-il ? C'est la manière de se donner qui modèlera chez lui le visage de sa souffrance. Plus il se donnera dans l'amour, plus cette dernière sera féconde et constructif. Mais à qui ou à quoi se donnera-t-il au cours de cette épreuve ? Quelle sera sa souffrance ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada